Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de problèmes d'impression. Ça nous est tous déjà arrivé et surtout dernièrement de devoir imprimer notre attestation de sortie et de voir aucune réaction de la part de l'imprimante. C'est assez frustrant, non ? C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelques points à vérifier afin de vous permettre d'imprimer à nouveau. Tout d'abord, ça tombe sous le sens, mais vérifions qu'elle est bien branchée électriquement et raccordée à votre PC ou connectée en Wi-Fi si vous l'utilisez sans fil. Car personne n'est à l'abri que votre chat ou votre chien ait malencontreusement débranché un fil ou encore que quelqu'un de votre entourage l'ait débranché pour y brancher un autre appareil. Une fois que tout est branché et bien alimenté, s'il n'y a toujours pas de feuille, on va se diriger vers l'ordinateur, dans la barre des tâches. Cliquez sur le bouton du menu Démarrer et tapez sur votre clavier les lettres PAN. Vous devriez voir panneau de configuration s'afficher. Cliquez dessus et allez sur Périphériques et imprimantes. Si vous ne le trouvez pas, vous trouverez Matériel et audio, puis Périphériques et imprimantes. Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devriez voir votre imprimante dans la liste. Faites un clic droit sur votre imprimante et affichez les travaux d'impression en cours. S'il y a la mention Utiliser imprimante hors connexion ou En pause, votre souci vient probablement de là. Cliquez sur le menu Imprimantes et vérifiez que les cases Utiliser imprimante hors connexion et Suspendre l'impression sont bien décochées. Si c'est fait et que malheureusement toujours pas l'impression, il va vous rester une dernière étape et pas des moindres. La réinstallation. Mais n'ayez pas peur, en USB c'est très facile. Par contre en Wi-Fi, ça l'est un peu moins. Pour l'USB, éteignez votre imprimante et supprimez-la dans la liste des Périphériques et imprimantes avec clic droit et supprimez le périphérique. Une fois celui-ci disparu, rallumez votre imprimante. Celle-ci devrait réapparaître d'elle-même et vous devriez pouvoir relancer votre impression. En ce qui concerne les imprimantes en Wi-Fi, je vous invite à récupérer le logiciel de votre imprimante sur Internet et suivre les étapes d'installation comme au premier déballage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Abonnez-vous et mettez la petite cloche pour ne rien rater des prochains tutos. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501